... Eh bien, rebonsoir à tous. Nous sommes en direct sur WebTV Info. Le match Ruppella-Cognac vient de se terminer. Et nous allons faire quelques interviews. Et nous allons demander à Marilyn Semelay de bien vouloir nous prêter la main. Bonjour. Cyril Moiroux, président de Ruppella. Vous êtes ce soir un président euro, j'imagine. Le charantico, comme on dit, quand c'est un match contre Cognac, c'est toujours un moment très important. Donc vous allez nous raconter un petit peu comment vous avez vécu ce match. Heureux, oui, évidemment. Parce que c'est certainement le match le plus important de la saison. Déjà par l'adversaire. Et puis en plus, vu le classement des deux équipes qui sont en tête toutes les deux. Et puis, comment j'ai vécu le match. Peut-être un petit peu moins détendu que j'aurais aimé. Parce qu'il y a un énorme enjeu autour du match, évidemment. Parce qu'il y a beaucoup de monde, comme vous l'avez vu dans la salle. Et puis un enjeu sportif et psychologique qui est très important. Mais quand ça se termine comme ça, c'est génial. C'est vrai qu'on a senti quand même les deux équipes très tendues. L'équipe de La Rochelle, entraînée par Fessal, toujours très présente. Je crois qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes aujourd'hui. Qu'est-ce que le coach leur a dit avant le match ? Alors, ce que le coach leur a dit avant le match, je ne sais pas. Ça, ça reste du domaine du coach. Ouais, une équipe très soudée. Je veux dire un gros, gros, gros de chapeau à mes joueurs. Parce que je leur ai demandé dans la semaine d'être irréprochable au niveau du comportement. Ils l'ont été. En plus, avec la victoire. Donc, c'est... Voilà, je ne peux pas demander plus. C'est une super soirée, comme on veut en vivre le plus souvent possible ici. Alors, on l'a remarqué, Ruppella, Gaston Neveur, étaient pleins à craquer ce soir. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir les Rochelais, mais aussi les Cognacès, s'être déplacés en nombre. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce public ? Alors, je sais aussi que vous avez bon nombre de partenaires, mais il n'y a jamais assez de partenaires pour soutenir Ruppella. Voilà, donc, j'imagine que vous espérez les revoir très nombreux pour la fin de la saison et redémarrer la prochaine saison. On croise les doigts en National 1 avec un public de plus en plus nombreux. Alors, le public est formidable parce que, quel que soit le match, on a nos fidèles et on a du monde. Les partenaires étaient très nombreux ce soir. On en a de plus en plus. Évidemment, comme tu le dis, on n'en a jamais assez. J'en profite pour remercier ceux qui nous suivent depuis des années, ceux qui viennent d'arriver. Et puis, pour lancer un petit appel à ceux qui auraient envie de nous aider parce qu'on a vraiment, vraiment besoin de vous. On a montré qu'on savait faire en termes de mobilisation de personnes. On sait faire sur le plan sportif. Maintenant, le sport, c'est aussi l'argent. Et pour ça, on a vraiment besoin de partenaires pour que l'aventure continue et soit encore plus belle. Et puis, derrière l'équipe de National 2, il y a aussi plein de jeunes. Il y a toutes les équipes de ces jeunes qui ont cette vocation, qui seront la relève. Et je crois que c'est aussi pour ça que vous avez besoin de l'aide de tout le monde. Et puis, parce que c'est jeune, c'est l'avenir, tout simplement. Exactement. Rupela, c'est aussi 260 licenciés amateurs, des tout petits aux seniors. Et sans budget ou sans partenaire, le club ne peut pas exister pour eux non plus. Vous avez vu que les tribunes étaient pleines aussi d'enfants ce soir. Et c'est aussi pour eux qu'on est super content de faire ce genre de choses et de les voir encourager, sauter, danser et courir après avec les joueurs. C'est aussi une super récompense. Donc, c'est aussi pour eux qu'on a besoin de vous, partenaires. Merci, Cyril Moirou. On va croiser les doigts pour la fin de la saison. En tout cas, on a passé une très, très belle soirée ce soir à Gaston-Neuveur. Et je suis certaine qu'on en aura plein d'autres. En tout cas, bravo à Rupela. Et puis, bravo aussi quand même à Cognac parce qu'ils ne sont pas loin. C'est une très belle équipe à Cognac. Et on est toujours ravis de jouer contre eux. Merci. Merci.